et on continue avec la vague no way home salut tout le monde c'est matic si on se retrouve avec shake shake j'ai du mal avec les noms comme d'habitude hop là donc la petite amie de carnage donc voilà la boîte se présente comme ceci j'aime beaucoup la la cover c'est pas mal hop et on va lire ce qu'elle propose alors frances louise barrison waouh quel nom alias shake s'échappe de sa prison et forme une famille tordue avec d'autres vilains comme elle pour terroriser spider man ok donc voilà comment ça excusez moi j'ai tout plein de boîtes comment ça se prononce mon packaging classique comme d'habitude on va pas s'attarder dessus on va directement l'ouvrir alors le pack hop alors il y a deux paires de mains le gros le gros bout de je sais plus son nom mais le gros bout c'est ça qui fait qui fait le poids de la figurine et là on a la figurine en tant que telle alors plus j'y pense plus je me dis honnêtement faudrait que dans chaque chaque figurine marvel une tête alternative franchement je pense que c'est c'est le minimum genre on est on est en 2021 bientôt en 2022 à part si je la poste en 2022 c'est cette cette vidéo donc franchement il serait têtant d'avoir tout le temps des têtes alternatifs parce que les têtes alternatifs ça nous laisse vraiment le choix et ça peut carrer une figurine ouais 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 donc deux paires de mains c'est strict minimum aussi ça va j'en demande pas pas plus une main semi ouverte par contre je connais pas trop le personnage dans le comique je vous avoue donc je sais pas pourquoi il y a une main avec une tâche noire une main sans tâche je sais pas moi non c'est son design en fait à ce que je vois c'est son design donc pourquoi pas donc voilà donc une main semi ouvert je pense que vous pouvez tenir des guns ou autre ça c'est cool une main point fermé c'est la base et les mains ouvertes là dessus c'est la base franchement c'est vraiment le strict minimum je pense qu'il devrait faire à chaque personnage de marvel parce que honnêtement c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il faut l'articulation est très dur alors on va se la voir en détail de toute façon c'est une figurine qui tire qui vient des comics donc on aura pas de ce truc pas de je dirais pas de sculpture mais de relief sur a rien du tout parce que c'est tiré des comics et les comics c'est rare qui font des reliefs un peu de relief et tout ça ils aiment bien mettre ça tout plat donc voilà costume classique en plus c'est son premier costume l'un de ses premiers on va voir un peu le scut de la tête je sais pas si on connaît en tout cas elle est très bien faite j'aime beaucoup les cheveux qui parlent vraiment en pagaille il y en a plein de la 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 c'est vraiment bien ils ont fait l'effort de faire les boucles d'oreilles qu'ils auraient pu ne pas les faire et ouais elle est elle est mignonne je pense que la tête on l'a déjà vu je pense honnêtement que on l'a peut-être déjà vu qu'elle ressemble un peu à celle de Gwen ah peut-être pas attendez je vous dis ça tout de suite ah non 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 je j'étais mauvaise langue c'est pas du tout Gwen ok d'accord bon bah c'est bien pour elle alors ce qui est cool et ce que je vous ai dit avec la figurine tigrasse si vous avez vu ma review c'est qu'on a le double pegs de la double articulation que seuls les hommes avaient le droit dans les marvel légendes là ils le font pour les filles c'est cool parce que cette articulation là on en a marre moi j'en ai marre ça casse tout le temps c'est c'est terrible c'est chiant cette articulation c'est ça qu'on veut sur tous les body féminins maintenant c'est tout c'est ça que je veux c'est ça qu'on veut c'est ça que tout le monde veut quoi merde à la fin tu vois le mec qui s'énerve pour rien bon alors du coup là je suis en train de voir les articulations au fait je suis plutôt en train de les tester parce que c'est vachement dur le plastique est vachement dur donc c'est parti alors chevelure dit chevelure soit donc elle ne peut pas monter la tête vers le haut chevelure chevelure pardon normal donc faudra jouer avec l'articulation du torse alors par contre elle peut mettre la tête en bas donc ça c'est cool encore une fois je pense que la tête on peut l'enlever ouais là c'est une articulation basique du coup aïe 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 c'est dur ok on va remettre la tête donc articulation basique là le bras voilà vous pouvez pas monter plus haut mais c'est déjà mieux que 90 degrés c'est pas mal comme d'habitude l'avant bas là oui on dit oui la articulation au niveau du poignet c'est cool là il ya le petit petit bracelet qui est une pièce à part donc c'est sympatoche pourquoi pas à surtout pas perdre quand on fait des manipulations on l'enlève et tout ça mais pourquoi pas c'est cool là la même chose du coup là la petite ceinture qui bouge aussi qui est pas du tout structuré qui est vraiment du plastique classique mais bon mais bon merci pour l'effort donc voilà ok le costume que assez simple il ya rien de spécial franchement voilà mais honorable cette articulation je kiffe ok donc je pense qu'on a fait le tour on va la voir dans avec d'autres figurines et let's go hop là donc voilà je vous ai pas parlé des articulations du bas mais c'est classique avant cuisse les genoux double pegs et le pied donc voilà donc comme je vous ai dit ça tient très bien une arme le plastique est assez souple donc c'est génial ça tient très bien une arme je sais pas si elle porte une arme parce qu'elle a un pouvoir de je crois que c'est de son elle peut crier un truc comme ça donc je pense pas qu'elle est d'art mais bon j'ai trouvé la peau sympatoche et on dirait on dirait une fille d'un film noir genre d'un film de gangsta genre ah 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 c'est parti une sorte de harley queen quoi c'est peut-être du haut maquillage donc voilà alors on va le comparer aux deux versions de carnage la première c'était la première de la baffe oula j'ai un petit trou je sais plus si c'était la bave amazing 2 ou si c'était une autre baffe mais en tout cas hop celle des premiers comics qui vient juste de tomber et celle des récents comics que je trouve vraiment masterclass il n'y a pas à dire cette figurine les amis c'est vraiment une masterclass j'ai pas fait de review alors que je l'ai eue récemment mais c'est vraiment une masterclass donc voilà je pense que je vais plutôt l'exposer avec elle parce que ce carnage pense qu'il sait même plus c'est qu'il shake normalement ils sortent ensemble ils sont en couple et tout ça un petit moment sans plus donc voilà encore une fois je vous assure que encore une fois là le double pegs ici là ça carille vraiment vous pouvez vraiment faire des pauses naturelles des pauses bien et ça limite pas les choix et ça c'est cool honnêtement ouais elle fait largement le taf on va essayer de la comparer à d'autres figurines féminin féminin et let's go et voilà gwen et tigra donc voilà je sais même plus si elle s'appelle vraiment tigra mais je vais l'appeler tigra je pense que c'est ça et même si c'est pas ça vous me corrige en commentaire donc voilà donc ancien body enfin pas ancien mais en tout cas les bras anciens et nouveaux et là voilà donc je suis plutôt content je suis plutôt content qu'ils ont enterré à faire ça aux prochaines parce que on veut plus d'articulation comme ça ops on peut aussi ramener silk silk hélas qui n'a pas une articulation comme ça même la petite gwen stessi qui n'a pas une articulation comme ça donc dommage c'est vraiment dommage parce que la gwen est vraiment excellente et avec une double articulation comme comme là là ça serait vraiment carré aussi ok je fais tout tomber du coup voilà donc bah je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois il ya rien à dire n'est pas exceptionnel mais elle n'est pas mauvaise pour autant elle n'est pas mauvaise pour autant je vous ai dit c'est qu'il y ait beaucoup de demain c'est cool et et en soit le body on connaît déjà parce que il a déjà été ressorti beaucoup de fois c'est simplement les bras qui changent mais c'est bon allez marvel on y croit on y croit en changement j'ai enfin marvel pardon hasbro on y croit on veut de la figurine de compète et voilà quoi donc conclusion encore une fois un achat pas nécessaire je dirais même passer votre chemin à part si vous voulez compléter la baffe mais encore une fois vous prenez le morceau de la baffe et elle vous la vendez bah je vais dire ouais elle est cool quand même elle est cool donc je dis cool sur 20 j'ai dit cool sur 20 je dirais pas moi comme morlan j'ai peut-être été dur avec lui ça mérite un cool quand même parce que c'est quand même la première version elle était cool mais elle je l'aime bien les dizaines les cheveux je sais pas si si on a déjà eu ce genre de cheveux mais c'est cool et le nouveau body enfin les nouveaux bras voilà voilà en tout cas merci beaucoup de m'avoir m'avoir écouté et vu la vidéo surtout et n'oubliez pas de vous abonner mettez des commentaires aussi parce que j'aimerais bien dialoguer avec vous voir ce que vous en pensez tout ça et n'oubliez pas de vous abonner et voilà 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 ça sera tout pour moi ciao et ops 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 à plus ça pas fonctionné parce que le focus n'est pas là putain de caméra de merde oh là là je viens de dire des gros mots allez c'est parti allez il faut que je coupe maintenant maintenant allez ciao ciao